Depuis son lieu de cachette, Guillaume Soro réagit à la nomination de Siemoko Meliakone, son ancien directeur de cabinet à la primature. L'ancien premier ministre se dit ravi de la nomination de son ancien collaborateur. « J'ai eu autrefois à apprécier avec entière satisfaction ses qualités », relève l'ex-chef du Parlement ivoirien, dans une note, avant de poursuivre. Au plan politique, vous connaissez tous ma position concernant le troisième mandat de M. Ouattara. Pour moi, c'est une question principielle. Je n'ai pas adhéré au viol de la Constitution, notre loi fondamentale. Il aurait été préférable que M. Ouattara sollicitât la candidature de M. Coné Meliakone à l'élection présidentielle d'octobre 2020. La Côte d'Ivoire aurait peut-être ainsi évité une crise post-électorale. Des centaines de vies auraient été sauvées. Et les Ivoiriens viraient sans doute en paix. Pour celui qui vit en exil depuis 2019 en Europe et qui a été condamné à perpétuité, en tout état de cause, il faudrait garder le cap sur le bien commun de la Côte d'Ivoire, le dialogue, la paix, le rassemblement et la réconciliation. Telle est ma conviction et telle est mon espérance pour notre pays, a conclu Guillaume Soro. La Côte d'Ivoire a la Côte d'Ivoire a la Côte d'Ivoire, le dialogue, la réconciliation.